Il y a 35 000 sites mégalithiques repérés en Europe. La chercheuse Bettina Schulz-Holson, du département d'histoire de l'université de Göteborg, en Suède, a eu l'idée d'en établir un échantillon représentatif et de dater, au carbone 14, les débris qu'on y a retrouvés. La préhistorienne observe que les plus anciens se trouvent en Bretagne. De là, cet élément de civilisation aurait été sémé par voie maritime sur toute la façade atlantique de l'Europe. Les plus vieux monuments mégalithiques sont le cairn de Barnenès, en Poulvésor, Bretagne Nord, le cairn Saint-Michel de Carnac, en Bretagne Sud, et sans doute celui de Carré, aujourd'hui enseveli entre les deux. Ils ont plus de 6 500 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième volet de Historiquement Vôtre en compagnie de Jean-Jacques Monnier. Un Historiquement Vôtre qui va nous amener 6 500 ans en arrière sur le lieu où a été érigée l'une des plus anciennes constructions du monde. Jean-Jacques Monnier, bonjour. Bonjour. Quel est ce site remarquable en bien des points ? Il s'agit du Grand Cairne de Barnenès dans le Trégor Finistérien, un monument préhistorique qui domine la rivière de Morlaix et qui est assez peu connu alors qu'il mériterait de l'être beaucoup plus. Il est déjà présenté dans l'Histoire de Bretagne pour tous, le livre CD que vous voyez ici. Et au dos de l'ouvrage, une photo nous montre, travaillant devant ce monument, exposant ses caractéristiques qui méritent évidemment d'être mieux connues. Quelle est l'origine et quelle est la signification du mot cairne, Jean-Jacques ? Le cairne, donc, c'est un mot anglais, mais ce mot anglais vient des langues celtiques, aussi bien le gallois que le breton, que l'irlandais. Et il signifie un amoncellement de pierres mises en place par l'homme. Et le cairne peut être un petit tas de pierres. On en trouve ainsi dans les montagnes pour signaler le chemin. Et il peut aussi être un énorme tas de pierres construites mises en place par l'homme. Et c'est le cas, donc, du Grand Cairne de Barnenès. Peut-on situer cet imposant vaisseau dans le temps par rapport à d'autres constructions célèbres de par le monde ? Oui, le Grand Cairne de Barnenès est l'un des monuments les plus anciens de tous les monuments mégalithiques. Il est beaucoup plus ancien que les plus anciennes pyramides d'Egypte. 2000 ans de plus, à peu près. Et il est plus ancien que la plupart des alignements mégalithiques qui ont été terminés vers moins 2800. Alors que le Grand Cairne de Barnenès a été construit entre moins 4800 et moins 4200. Ce qui veut dire constituer entre 6500 ans et 7000 ans d'ancienneté, Jean-Vac ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire beaucoup plus que Stonehenge qui date de moins 2800 avant J.-C. Ce qui force de respect au regard de l'imposante structure que nous allons découvrir. Alors, sans plus attendre, je vous propose de partir à la découverte du Cairne de Barnenès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, Jean-Jacques, ce qui frappe au premier abord lorsque l'on accoste sur les lieux, c'est la quiétude qui émane de l'endroit. Oui, la plupart des monuments mégalithiques, des grands monuments mégalithiques, des cairnes ou des tumulus, sont sur des zones élevées, des plateaux comme ici, et restés relativement isolés, et parfois envahis par la végétation comme on le voit là-bas. Et donc ces zones-là, finalement, sont restées à l'écart des activités humaines et ont pu être préservées. ... Alors, pourquoi construire ici, Jean-Jacques ? C'est un excellent site défensif. Ça permet aussi de voir l'envahisseur en cas de risque d'invasion. Et en même temps, c'est à l'écart. Donc, trois facteurs favorables qui s'ajoutent à la proximité de la mer, qui donnaient aussi l'accès à des ressources maritimes. On se trouve ici situés entre deux estuaires. Un estuaire devant nous, qui est l'estuaire de la rivière de Morlaix, et un autre estuaire derrière nous, qui fait que là, c'est une étroite presqu'île ceinturée de bras de mer. Quelles sont les dimensions de cet édifice ? Un très grand édifice qui fait 72 mètres de long, 6 à 8 mètres de hauteur et 20 à 25 mètres de largeur. On l'a échappé belle, puisqu'il y a quelques années, ce site a failli être détruit. Et il a fallu la mobilisation des gens du cru qui ont poussé les monuments nationaux à mettre un terme à la destruction du Quart de Barnaise. Oui, en 1954, on l'a même entamé à la pelleteuse pour y prendre les pierres, les belles pierres que nous avons derrière nous, pour empierrer une route, une route côtière. Et il a fallu l'émotion et l'intervention de la population pour pouvoir faire cesser la démolition et puis ensuite aboutir à une préservation du monument tel qu'on l'a aujourd'hui. Parlons de ces pierres, justement. Trois sortes de pierres rentrent dans la construction. Oui, on a derrière nous des dolérites qui sont verdâtres, qui sont une roche volcanique qui vient de la presqu'île de Barnaise. Et puis le granit, on l'a dit, venait de la rivière, de l'estuaire, c'est-à-dire juste en contrebas, mais l'estuaire qui était à sec à l'époque. Et puis la troisième roche, c'était le schiste, les pierres de schiste qui sont plutôt à l'intérieur, ou alors là, sur le bord, et qui accompagnaient la construction des dolmens intérieurs. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs chambres qui constituent le cadre de Barnaise. Oui, donc il y a onze dolmens alignés à la perpendiculaire par rapport à la forme générale du monument. Et donc ces onze chambres sont des dolmens où on accumulait les corps de défunts pour leur assurer une sépulture digne et protégée. Alors, si on schématise, en fait, ce sont des dolmens recouverts de pierres sèches. C'est ça. Alors que les tumulus, ce sont des dolmens recouverts de terre. La question qu'on se pose, c'est quelle était la raison d'être d'un tel édifice ? Ce sont des sépultures collectives, donc des tombeaux, non pas pour une famille, mais pour un village entier ou pour une communauté plus large, un clan ou même une tribu. A contrario des pyramides des pharaons à usage quasi unique, les cairns étaient recyclés, si je puis dire. Ils servaient à toute la communauté sur plusieurs générations, à l'instar des caveaux de nos jours. Oui, on est deux mille ans avant les premières pyramides et on avait jusque-là des sépultures individuelles. Et maintenant, on a fait, donc vers 4500 avant Jésus-Christ, des sépultures collectives, ce qui supposait toute une organisation sociale et une organisation du travail, parce que ce sont des chantiers qui ont pu s'étirer sur des dizaines et des dizaines d'années. Vous étiez ma curiosité, mais est-ce qu'on y a retrouvé des objets ici dans ce cairne ? Donc on ne retrouve jamais d'haussement en Bretagne parce que le sol est très acide. Par contre, on retrouve effectivement les objets du défunt, des tessons de poterie et également des pointes de flèche armoricaines en pierre, donc. Et on a trouvé sur les parois des gravures, des sculptures. Et ces gravures, ces sculptures montrent par exemple un arc tourné vers l'extérieur, une sorte de défense, une défense d'entrée, si vous voulez. On a parlé de découvertes récentes. Oui, c'est ça, donc des chercheurs espagnols accompagnés de chercheurs du CNRS ont mis en évidence qu'il y avait des peintures murales sur les mégalithes bretons. C'est la première fois qu'on découvre ce phénomène. À propos de la physionomie des lieux, ce que l'on nomme l'estrant de nos jours avait un profil différent il y a 6500 ans, on suppose. Oui, donc il y a 6500 ans, le niveau de la mer était 8 à 10 mètres plus bas. Donc cette baie de Morlaix, cet estuaire de la rivière de Morlaix, n'était pas un estuaire. Il y avait certainement une petite rivière au milieu. Mais l'île de Sterek, où on allait chercher le granit, se trouvait juste là, à portée de main, si on peut dire. Et on pouvait transporter à pied sec et sur des rouleaux de bois, les pierres pour les remonter jusqu'ici. On disait tout à l'heure qu'il a fallu disparaître, ce terme Jean-Jacques. Je propose d'aller constater les dégâts peut-être. Oui, on va voir les dégâts et en même temps ces dégâts qui ont permis de sauver le monument. Quelque chose de valeur est bon, Jean-Jacques, puisque nous sommes ici dans l'espace qui a été dégagé à coup de pelleteuse il y a quelques années. Et qui nous permet finalement de voir ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la bête. Oui, donc la pelleteuse a dégagé cet immense espace qui est autour de nous. Et a permis de voir qu'à l'intérieur, on a un certain nombre, quatre dolmens impressionnants. Et puis avec des constructions en pierre sèche autour. Et ici, une maçonnerie, un encorbellement qui montre une maîtrise incroyable de la part de ces populations né néolithiques. C'est vrai, Jean-Jacques, lorsqu'on se rapproche de cet espace, de cet édifice qui monte vers le ciel, on s'aperçoit de la technicité des artisans ou des paysans qui sont venus ici prêter main-forte à la construction du Quinte Barnenès. Oui, donc on voit la maîtrise qu'avait déjà cette population. Maîtrise dans les techniques de construction presque modernes. Et en plus, avec la difficulté de la pierre sèche. Et donc, vous voyez les formes courbes qui ont été données. Et ces formes courbes montrent un peu la valeur de l'édifice. C'est-à-dire que rien de fruste, c'est quelque chose de parfaitement organisé, planifié et planifié dans la durée. Et ensuite, on a construit des contreforts pour que l'ensemble du monument résiste au temps et que la pente n'entraîne pas les pierres. Il y a eu une élaboration sur plusieurs siècles avec une ligne directrice et une planification du travail. ... ... ... ... Les images exceptionnelles. Jean-Jacques Meunier, que sait-on de l'homme du néolithique en armorique ? On sait que c'est un homme qui vit une époque de progrès, de progrès économique, de progrès démographique. Et que ces progrès ont commencé dès l'époque précédente, qui était le Mésolithique. Et le Mésolithique va de moins 10 000 à moins 5 000. Et il a vu un premier réchauffement climatique qui a permis de sortir de l'air glaciaire et de passer d'une époque où on avait une sorte de toundra arctique en armorique à une époque où on a eu une sorte de steppe avec des arbres, notamment des bouleaux, puis ensuite des arbres plus tempérés comme le chêne, le hêtre et le frêne. Ces arbres permettent d'avoir des baies, de manger mieux et par la suite de défricher des clairières et de commencer l'élevage de moutons puis de bovins. Et à partir de là donc la population augmente, le niveau de vie augmente, l'espérance vie augmente et le monde se transforme. Population, quid de la démographie ? Donc les gens vivent peut-être une quinzaine d'années en moyenne, mais de plus en plus parmi ces gens vivent jusqu'à 50-60 ans. Donc on observe une augmentation très sensible de la population qui accompagne la découverte de l'agriculture et l'intensification de l'élevage. Alors nous voici en présence de l'homo sapiens sapiens, mais aussi de l'homo sapioche puisque un mètre cube de pierre sèche équivaut à une tonne cinq de roche Jean-Jacques. Et donc c'est le travail que peut faire un homme en quatre jours. Et on a calculé que pour faire l'un de ces kernes, il fallait que 300 personnes travaillent pendant 90 jours de façon continue. Évidemment ça ne s'est pas fait comme ça, ça s'est fait sur une période beaucoup plus longue, mais ça montre déjà les capacités d'organisation sociale et collective de la société. Donc on le voit bien, une activité humaine qui nécessite sûrement du commerce aussi. Oui, bien sûr, et les objets trouvés dans les sépultures nous prouvent qu'il y avait un commerce relativement intense aussi bien vers le Danemark et la mer Baltique que vers l'Europe du Sud et même Chypre en Méditerranée. Et donc ça vous montre que les relations économiques ne se limitaient pas du tout à un territoire réduit, mais finalement étaient déjà européennes. D'autres kernes existent dans le monde ? Oui, toutes les zones où il y a des constructions mégalithiques ont eu des kernes. Une bonne partie de ces kernes ont été détruits parce qu'on a voulu utiliser la pierre sèche qui s'y trouvait et qui pouvait servir directement à des constructions plus modernes. En Bretagne, Carnac, Carnoët indique clairement la présence de kernes dans le passé, ainsi que l'île de Carnes au nord de Porçal dans le Léon. Et donc le kernes est une construction très courante dans le monde mégalithique, mais ces constructions ont souvent été ruinées parce qu'on a voulu réutiliser la pierre. On parle de néolithique, on parle aussi de mégalithes, grandes pierres, donc les menhirs, autres grandes pierres, quand arriveront-ils ? Disons que les premiers menhirs de Carnac ont été construits à peu près à la même époque que Barnenes, mais la construction des alignements s'est étirée sur des milliers d'années et on pense que donc les derniers ont été construits vers moins 2800 avant Jésus-Christ. Et donc les alignements sont pour la plupart beaucoup plus récents que les grands kernes de Barnenes et les autres kernes. Alors Jean-Jacques, on rappelle que les celtes ne sont en rien responsables dans la mise en œuvre de ces monuments. Non, les celtes sont arrivés bien après. Il y a beaucoup d'erreurs à ce sujet. On peut citer par exemple l'encyclopédie Larousse qui, au début des années 1980, attribuait encore les kernes et une bonne partie des mégalithes aux celtes, alors que les celtes ont trouvé ces monuments en place lorsqu'ils sont arrivés bien plus tardivement. Un mot avant de conclure, Jean-Jacques, quelle place donner au kernes de Barnenes parmi les autres monuments que nous a légués d'Antiquité ? Disons que le kernes de Barnenes est un monument tout à fait exceptionnel par son ampleur, par sa taille, par son ancienneté, par son état de conservation. Et le préhistorien Pierre Rolangio, qui a largement contribué à sauver ce monument, l'a qualifié de Parthénon mégalithique. Donc c'est quelque chose d'aussi important que le Parthénon d'Athènes au point de vue préhistorique et historique. Et donc il y aurait beaucoup de raisons pour que les Bretons aillent voir ce grand kernes de Barnenes. Et c'est d'ailleurs beaucoup moins coûteux que d'aller voir le Parthénon à Athènes. Merci Jean-Jacques de nous avoir éclairés sur ce fabuleux monument qui est le kernes de Barnenes, si on veut bien prononcer. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième volet de Historiquement Votre. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour vivre encore une autre histoire sur un autre site remarquable de notre bien-aimé Bretagne. A bientôt ! A bientôt !